La crise déclenchée par le Covid-19 est inédite dans son origine, sa nature, son déroulé et sa couverture géographique. Tout d'abord, il s'agit d'une crise sanitaire et c'est la réponse qui a été apportée à cette crise sanitaire qui a déclenché une crise économique. C'est en confinant la population en bloquant les chaînes logistiques, en arrêtant en réalité l'activité économique que cette crise sanitaire s'est muée en crise économique. Deuxième caractéristique de cette crise, il s'agit donc d'une crise de l'économie réelle et non pas une crise financière comme ça avait été le cas en 2008 avec la crise des subprimes. Troisième caractéristique, cette crise intervient dans un contexte de mondialisation très poussée. La mondialisation n'est pas nouvelle mais les économies sont aujourd'hui extrêmement imbriquées les unes avec les autres, très interdépendantes et c'est pour ça que la mise à arrêt de l'économie chinoise s'est répercutée très rapidement sur le reste du monde et c'est d'autant plus vrai que la plupart des économies dans le monde s'approvisionnent auprès de la Chine. Si on prend l'exemple du secteur automobile, c'est une fois que les producteurs de composants de pièces détachées chinois ont été mis à l'arrêt que toute une série de producteurs automobiles en Europe, au Japon, en Corée ont également dû interrompre leur production. Donc dans ces conditions-là, on a à la fois un choc d'offres et un choc de demandes puisque évidemment l'effondrement de l'activité économique a entraîné un effondrement de la demande. On a ce double choc qui intervient. Quatrième caractéristique, la crise n'a épargné aucun pays, hormis peut-être la Corée du Nord, encore que c'est contestable, et certaines petites îles du Pacifique. Donc la couverture de la crise a été vraiment mondiale. Et cinquième et dernière caractéristique, le déroulé de la crise est intervenu en vague. C'est-à-dire que chaque pays dans le monde a été touché par une crise sanitaire, par une crise économique déclenchée par la crise sanitaire, mais toutes ces crises n'ont pas eu lieu en même temps. Ça a commencé en Chine, ça s'est propagé dans le reste du monde, et une fois qu'une économie est sortie d'affaires, les autres sont encore touchés. Ce qui fait que ce déroulé par vague a prolongé la crise et l'a aussi aggravé. Au final, on se trouve avec une crise qui est totalement inédite et véritablement mondiale. Bien évidemment, cette crise a provoqué une récession, récession plus ou moins importante selon les pays, et l'effet en vague dont je parlais tout à l'heure prolonge cette récession. On peut s'attendre dans certains cas à une reprise en V, mais c'est à vrai dire assez peu probable, justement du fait de la succession de crises qui a touché l'ensemble des économies du monde. On peut s'attendre plutôt à une reprise en racine carrée, c'est plus vraisemblable, ou en aile d'oiseau, si on peut appeler ça comme ça. En fonction de la gravité et de la durée de cette crise, on peut s'attendre aussi à voir un retour de la pauvreté, dans certains pays en développement en particulier, mais aussi un creusement des inégalités. Et là, malheureusement, ça n'est pas l'apanage des pays en développement, cela risque de toucher l'ensemble des économies dans le monde, même les plus avancées comme les États-Unis. Au-delà de ces effets conjoncturels, on peut aussi s'attendre à des changements structurels. Tout d'abord, la crise a mis en évidence la vulnérabilité des chaînes de valeur mondiales. Il suffit que l'un des maillons de la chaîne cède, pour que l'ensemble de la chaîne cesse de fonctionner normalement. Et on a vu aussi les limites de la stratégie dite du juste-à-temps, c'est-à-dire la limitation des stocks. Pour réduire cette vulnérabilité des chaînes de valeur, il va falloir d'une part raccourcir ces chaînes, ou en tout cas les simplifier. Et puis, d'autre part, diversifier les fournisseurs, voire essayer de standardiser les produits, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser des produits qui pourront être incorporés dans des productions différentes. Par ailleurs, on peut s'attendre aussi à ce que désormais on recourt à des technologies avancées, l'impression 3D par exemple, l'utilisation de robots pilotés par l'intelligence artificielle, toute une série d'innovations qui faciliteront la production. On peut s'attendre aussi à une substitution des déplacements physiques par des déplacements virtuels. Et au final, on aura vraisemblablement plus d'échanges de données plutôt que d'échanges de produits, donc des innovations organisationnelles de grande ampleur. Et puis, par ailleurs, pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, certaines productions ont toutes les chances d'être rapatriées dans les grandes économies développées. Ce sera surtout vrai pour les productions jugées critiques ou stratégiques. En résumé, on peut s'attendre à une réorganisation des circuits de production, des chaînes de valeur. Dans la mesure où ces changements avaient déjà été envisagés en réponse à la crise commerciale entre les États-Unis et la Chine, ils ont ces changements de grandes chances de se concrétiser. La réduction de la dépendance qu'on a évoquée plus tôt suggère que les pays vont effectivement être tentés de se replier sur eux-mêmes et de chercher en quelque sorte à s'autonomiser. Et cela va bien entendu remettre en cause les bienfaits d'un libre-échange tous azimuts. La tentation protectionniste est bel et bien présente. Or, comme l'OMC était déjà très largement affaibli dès avant la crise du Covid-19, avec le blocage tant de son activité législative que de son activité juridictionnelle, avec le blocage de l'organe de règlement des différents, on peut craindre une sorte de retour de loi de la jungle où le plus fort, quel qu'il soit, que ce soit la Chine ou les États-Unis, fera pression sur les autres. Cela étant, ce que l'on observe malgré tout, ce sont certains signes encourageants et en particulier la poursuite de négociations commerciales au niveau régional ou au niveau minilatéral, comme on dit, mais aussi le maintien de certains accords plurilatéraux. Et puis, on voit aussi émerger certaines coalitions qui cherchent à préserver l'esprit du libre-échange qui avait présidé à la création du GATT ou de l'OMC. Par exemple, le mécanisme alternatif de règlement des différents qui a été mis en place par un petit groupe de pays reflète cette volonté. Enfin, la réorganisation de la production et des échanges envisagés précédemment nécessitera aussi de nouvelles règles et notamment concernant les flux de données. Et donc, ce sont de nouveaux champs de gouvernance qui vont s'ouvrir à la négociation. Donc, tous les indicateurs ne sont pas nécessairement au rouge pour la gouvernance globale en matière commerciale.